Felipe VI et Laetitia d'Espagne, dans les coulisses de leur réception DE accent aigu TE accent aigu à Mallorque. A Palma de Mallorque, Felipe VI et Laetitia d'Espagne ont donné une soirée dans les jardins du palais de Marive. Galaï était, l'occasion d'une brève entrevue avec la reine. Récit. La température avoisine les 38 degrés. Les hommes transpirent dans leurs costumes et ces dames, en robe de créateur, agitent frénétiquement leur éventail. Des serveurs en livret proposent des rafraîchissements. La traditionnelle réception donnée au palais de Marive. Résidence estivale du couple royal espagnol, sur l'île de Mallorque, débute. La reine Laetitia et la reine émérite Sophia, au bras de son fils Felipe VI. Descendent lentement les marches du palais et prennent leur temps avant de rejoindre les quelques 600 invités. Ils discutent entre eux, souriant, un air de vacances règne, l'atmosphère est détendue. Laetitia, qui souffre du névrome de Morton. Qui se concrétise par des douleurs insoutenables de la voûte plantaire, s'installe sur un haut tabouret mis à sa disposition afin de la soulager. Le top départ est donné d'une séquence qui va durer une vingtaine de minutes, où chaque convive est invité à saluer les membres de la famille royale. Trente poignées de main par minute. S'amuse à décompter un journaliste espagnol. Des critiques, Laetitia d'Espagne confie en essuyer depuis plus de vingt ans. Positionnée au centre du trio, la reine est sans conteste celle qui prend la lumière, vers qui les regards se tournent. Un bon mot pour l'un, un sourire appuyé pour l'autre, elle joue sa partition à merveille. A ses côtés, Philippe et Siss sourient. Il lui cède la première place sans souci. Du moins pour une soirée. A la fin des salutations, le souverain rejoint l'assistance, saluant la presse d'un bref signe de la main. La reine Laetitia, elle, s'attarde. L'ancienne journaliste, qui n'a rien perdu de sa curiosité, multiplie les questions et s'intéresse à la venue de la presse étrangère. Débutant par quelques phrases en espagnol, elle passe à l'anglais pour être sûre d'être comprise. Elle donne le change, se montre affable et disponible. Ce soir, point de protocole. Régulièrement, elle réajuste les mèches de cheveux qui encadrent son visage. Son maquillage est lumineux, dans les tons ocres. Parfaitement assorti à sa tenue estivale de la marque espagnole Katsu. Quelques heures auparavant lors du 14e festival du film Atlantida de Mallorque aux côtés de Michael Douglas, sa robe fluide gris perle, style nuisette. Avait été diversement appréciée, jugée trop sexy pour une reine par certains. Mais des critiques, la reine confie en essuyée depuis plus de 20 ans. Alors une de plus, ce qui semble davantage la peinée, c'est son pied gauche, qu'elle désigne en grimaçant. Dans une confidence, elle regrette avoir dû arrêter momentanément le vélo d'appartement. L'entretien s'achève sur des accolades et bises appuyées. Puis la reine rejoint l'assistance, se dirigeant spontanément vers des personnalités du monde de la culture avec qui elle passera une bonne partie de la soirée. Au programme sur l'île, soirée culturelle pour elle, régate pour lui. A l'ombre des pins, bercé par le chant des cigales et le bruissement des vagues qui s'échouent en contrebas contre les falaises de Cala Major. Tous profitent d'un moment suspendu en compagnie du roi et de la reine. Des amuse-bouches concoctées par les chefs-majorquins Marga, Col et Maca de Castro circulent parmi les convives. Aubergine farcie à la viande de porc noir, crème de langoustine et soupe de noisette. Cochon de lait croustillant avec confiture de piment ou poulpe frit avec légumes. Laetitia d'Espagne et Felipe VI ne sont ensemble sur l'île de Mallorque que quelques jours, guerre plus. Farniente au bord de la piscine et lecture pour elle dans leur villa très privée de son vent, compétition de voile et participation à la célèbre Copa del Rey pour lui. Puis chacun à leur tour, ils se rendront à Paris afin de soutenir les athlètes espagnols aux Jeux Olympiques. La reine émérite Sofia prendra enfin le relais et représentera la famille royale lors de la cérémonie de clôture des Jeux. Au même moment, Laetitia et Felipe VI s'accorderont quelques jours de vacances privées avec leurs deux filles, la princesse héritière Léonore et l'infante Sofia. Dans une destination tenue secrète. Histoire de redevenir une famille normale, loin des fastes des palais. Le temps d'un été. Voilà celle des piscines du délaigré. Le temps d'une Abu. Laская favorite. L'autre puissance. Le temps d'un été.